Coucou et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est mardi 19 décembre et donc comme je vous disais hier, cette journée va être placée sous le signe de la formation. Alors pour planter un peu le décor, c'est pas la première fois qu'on me contacte pour intervenir auprès d'étudiants, de jeunes professionnels ou de gens qui évoluent dans le secteur de la communication, du marketing digital, de l'influence, etc. J'ai pas accepté grand chose dans le domaine parce que j'en ai bien parlé dans un épisode de podcast que je vous mettrai sous la vidéo dans mon podcast moralité. J'ai un méga syndrome de l'imposteur qui touche plusieurs sphères de ma vie mais alors cette sphère là encore plus puisque maintenant je suis créatrice de contenu à temps plein depuis deux ans. Mais étant donné que je n'ai pas fait d'études pour arriver à ce métier là et que donc à la base, comme vous le savez sûrement je suis infirmière, j'ai beaucoup de mal à ressentir de la légitimité pour prodiguer ce type de formation. J'y travaille, mais c'est pas toujours facile. J'ai très très peur de pas donner les bons enseignements et puis que les gens repartent pas forcément avec ce qu'ils attendaient et bref du coup ça m'a bloquée dans pas mal de domaines. Et ce matin j'ai décidé de prendre sur moi et d'intervenir auprès d'un public qui travaille dans une agence de relations presse qui est basée à Lyon. C'est une agence avec laquelle je travaille régulièrement. Alors moi je suis pas du tout affiliée à une agence, je suis complètement indépendante, j'ai personne qui me représente, c'est quelque chose qui est très très courant dans ce secteur là et moi je suis, et c'est un choix personnel, je suis complètement indépendante. Mais il existe des agences, je sais pas si vous êtes au courant mais je me permets de vous le dire, alors qu'ils sont très souvent à Paris, parfois en province mais ça se passe quand même très souvent à Paris, qui font le relais entre les marques et les créateurs de contenu. Je vous donne un exemple, vous êtes une marque de cosmétiques, vous avez envie de lancer une nouvelle gamme de soins et vous voulez qu'elle soit présentée par le biais de X profils de créateurs de contenu. Vous n'avez pas forcément de service en interne qui vous permettent de trouver les bons représentants, donc les bons influenceurs, créateurs de contenu pour créer ces contenus. Vous n'avez aucune idée du budget, vous ne savez pas comment vous y prendre, etc. Donc vous allez faire appel à une agence qui va faire le lien entre votre marque et le créateur de contenu et donc cette agence a un portefeuille mais avec lequel elle n'est pas du tout en contrat de créateur de contenu qu'elle va se permettre de vous conseiller et puis ensuite vous vous mettez d'accord et c'est comme ça que moi en tant que créatrice de contenu, le travail arrive vers moi. Et donc l'agence en question elle est basée à Lyon et donc ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux sur des projets. C'est une agence qui est très humaine avec... Enfin moi j'ai de très très bonnes relations avec eux. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas mais ils m'ont toujours prise au sérieux, ils ont jamais essayé de me faire faire des choses qui me ressemblaient pas, ils ont toujours respecté mes demandes, mes budgets, j'ai jamais eu à les relancer mille fois pour être payée ou ce genre de choses et voilà c'est très important et donc voilà ça ça a été la première chose qui m'a donné envie d'intervenir auprès d'eux. Et donc dans cette agence ils ont toute une partie de l'équipe qui est un petit peu junior et qui souhaiterait se former sur un peu les dessous de la création de contenu et de l'influence et c'est là donc que j'interviens ce matin. Alors ça va être une rencontre un petit peu informelle donc j'ai pas de powerpoint à dérouler, j'ai pas de trame ni rien, ça va plutôt être une session de questions réponses. A la base ça devait se faire en visio et c'est moi qui ai proposé d'y aller physiquement puisque je trouvais que c'était probablement plus sympa de faire comme ça. Donc je m'y rends ce matin, non sans stress, enfin je suis pas bouffée par le stress mais voilà un petit peu d'appréhension parce que c'est pas un exercice auquel je suis trop habituée et je vais essayer du coup de peut-être passer la caméra à quelqu'un sur place pour que vous ayez quelques plans pour voir ce que ça donne. Mais voilà ça va être assez intimidant mais je suis contente de braver un petit peu cette appréhension que je peux avoir pour faire ça ce matin. Donc j'ai rendez-vous à 11h30 à Lyon, là il est 8h50 donc je vais partir vers 9h30 pour être sûre d'être à l'heure. J'ai une heure et demie de route environ, donc je vais prendre une demi-heure de battement s'il y a un accident ou un truc ou autre. Ça, ça va être le gros de ma journée. Quentin est allé poser Inès à l'école ce matin, on a pris le petit-déj ensemble, il est parti chercher les croissants donc c'était trop chouette. Moi je vais juste aller travailler là pendant 30 minutes, le temps de lancer quelques trucs, finir des montages notamment, avant de partir à mon rendez-vous et puis je vous montrerai quand je suis arrivée là-bas le débrief de cette petite matinée à leur côté. La bonne nouvelle c'est que je fais la route un mardi et que plein de super podcasts sont sortis hier donc j'ai plein de trucs à écouter. C'est incroyable mais vrai mais j'ai sorti les lunettes de soleil parce qu'il y a du soleil et que je suis éblouillée en conduisant. Elle est pas belle la vie ? Je viens d'arriver à Lyon sous une météo brumeuse. Globalement j'ai eu toutes les météos possibles sur la route, j'ai eu de la pluie, j'ai eu de la neige, j'ai eu énormément de brouillard et à Lyon c'est bien couvert, bien brumeux. Je suis en train de rassembler mes affaires, mes lunettes j'en ai pas besoin, mon téléphone j'en ai besoin. Je file faire ma petite intervention, comme je vous ai dit j'essaierai de demander à quelqu'un de filmer des plans. Ne m'en voulez pas si ça n'a pas été possible, je vais faire de mon mieux. Je vous retrouve d'ici quelques heures pour vous faire le débrief. Je me vois de retour à Annecy. Écoutez, c'était génial cette intervention, je crois que ça m'a donné envie d'en faire davantage. Les questions étaient hyper intéressantes et du coup il y avait plein de profils différents, des personnes qui travaillaient en direction artistique, d'autres en social media mais qui n'avaient jamais fait d'influence de leur vie. Certains sont partis avec un a priori fondé sur le métier puisqu'ils avaient rencontré des créateurs de contenu influenceurs avec des valeurs un peu douteuses. Et du coup j'étais contente de redonner une image plus vraie du métier avec de belles valeurs, tout ce que je véhicule au quotidien ici et ailleurs. Et c'était un peu plus de deux heures d'échange, vraiment passionnante et j'espère avoir pu transmettre ma passion pour ce métier, ma vision de ce métier aussi. En tout cas j'ai vraiment passé un très bon moment. Ensuite on a déjeuné ensemble, j'ai repris la route et une heure trente plus tard me revoici de retour à Annecy. Je suis devant l'école d'Inès, je la récupère à 4h30 avec sa copine et je les emmène à leur cours de danse toutes les deux. Donc Quentin m'a jeté le sac de danse avec les goûters etc. Et j'en avais profité ce matin pour glisser le livre de Panayotis Pasco que je dévore. Ça se lit très facilement, bon c'est écrit quand même en police assez grosse, ce sont des pages très épaisses et il ne fait que 228 pages. Ça se lit d'une traite, c'est très bien écrit, je suis vraiment ravie d'avoir réservé cet ouvrage. Il faut que je le lise assez vite puisque je crois qu'il faut que je le rende pour Noël ou le lendemain. Puisqu'il a déjà été réservé par quelqu'un d'autre à la bibliothèque, ce qui est normal vu que c'est un livre qui vient de sortir. A nouveau c'est assez sombre, un peu sur la même lignée que le film dont je vous parlais d'hier. Donc à lire quand on est dans de bonnes dispositions, ce qui est mon cas actuellement. Mais ça traite de sujets difficiles comme la maladie, la dépression, ce genre de choses. Mais je vous remettrai la référence sous la vidéo si vous avez envie de le découvrir. Notamment si vous connaissez le travail de Panayotis parce que je trouve sympa de le voir dans ce nouvel univers. On le connaît, enfin moi je ne le connaissais qu'à travers la télé, ses sketchs, son spectacle, quelques petits extraits que j'ai vus. Mais à l'écrit je trouve que c'est une toute autre facette de sa personnalité. Donc trop intéressant. Voilà, je vais bouquiner ça, essayer de rattraper un peu de retard dans mes mails parce que du coup ça s'est un peu accumulé pendant que j'étais à Lyon. Et puis je vous retrouve en fin de journée après le cours de danse et tout le reste. Et nous voici sur une fin de journée. Je suis fraîchement douchée, je me suis lavé les cheveux, je vais aller les sécher avant d'aller me coucher. 21h36 je vais aller bouquiner au lit. Je voulais vous parler infusion ce soir puisque j'en bois pas mal, surtout à cette période-là d'année. Clairement quand il fait 35 degrés, 40 degrés dehors en été, je ne bois pas d'infusion. J'aime bien le soir quand il fait froid, c'est réconfortant. Mon combo préféré c'est une infusion, une bouillotte électrique que je vous ai déjà présenté, un livre et deux carreaux de chocolat. Je me mets au lit. Après il est quand même difficile de devoir sortir de son lit pour aller se laver les dents parce qu'on a vraiment envie de rester là toute la nuit. Mais voilà, c'est mon petit rituel un peu personnage du soir puisque moi j'aime bien me coucher tôt ou qu'il est au lit ou regarder une série. Je voulais vous parler de mes tisanes coup de cœur du moment. La Kusni Glog, ce sont que des tisanes, il n'y a pas de Théine à l'intérieur. Ça je vous en ai parlé dans un des Vlogmas, ça faisait partie de la commande que j'avais faite pour les maîtresses d'Inès pour les cadeaux de Noël. Et j'en avais profité pour glisser un petit paquet dans la commande pour moi. Écoutez, fabuleux. C'est vraiment une tisane qui est très épicée. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Mélange d'épices, de fruits et d'hibiscus. Et vraiment, on sent bien les épices, ce qui était vraiment ce que je voulais. Enfin, de toute façon, tisane de Noël, on s'en doute un petit peu mais j'en suis très très contente et je suis vraiment ravie de mon achat. Deuxième tisane, une découverte, les tisanes de chez Bonne Maman. J'ai le calendrier de l'avant Bonne Maman qui est là-haut, que la marque m'a envoyé. Et un jour sur 5, parce que je crois que depuis le début ça doit être le troisième sachet que je découvre, il glisse en plus des confitures, des petits biscuits Bonne Maman et des infusions. Alors, je ne savais pas du tout que Bonne Maman faisait des infusions. J'ai testé, j'ai adoré, j'ai tout de suite voulu en racheter en pensant que ça se vendait en grande distribution et j'ai l'impression que c'est une tisane un peu haut de gamme qui se retrouve justement pas en grande distribution comme les confitures. Donc ils les vendent sur leur e-shop et voilà, si vous avez d'autres pistes pour en trouver parce que je pense qu'une fois que j'aurai un peu fini mon stock, j'en rachèterai. Celle-ci, c'est Magie de Noël mais celle que j'ai testée plus tôt dans le mois, c'était un autre parfum mais elle était vraiment très très bonne avec des beaux morceaux de fruits. Donc voilà, c'est pas la marque qu'on imagine pour des infusions mais c'est une très belle découverte donc je vais me permettre de vous en parler. Et sinon, deux marques que je rachète tout le temps, c'est la marque Clipper et la marque Pouka. Chez Clipper, j'aime bien parce que ce sont des associations de saveurs qui vont bien ensemble. Donc là, c'est vanille et fraise et en fait, je trouve que pour les assemblages comme ça, ils sont très forts. Ils ont une infusion détox que Quentin aime beaucoup notamment. Et chez Pouka, je vais plus sur des choses un peu plus basiques. Non pas que les mélanges ne soient pas réussis mais voilà, pour une raison que j'ignore, je vais plus vers les trucs un peu plus basiques. Là, c'est tout écrit en allemand parce que je crois que je l'avais acheté en Suisse. Mais c'est la camomille tout simplement, j'aime beaucoup la camomille. Voilà, c'est à nouveau mon côté un peu personnagé mais verveine, camomille, tout ça, j'aime bien pour finir un repas et en ce moment, c'est mon grand truc. Et en parlant de tisane, vous voyez souvent en arrière-plan de mes vidéos tout notre électroménager de la marque Smeg. On a acheté les choses progressivement, donc d'abord le grippin, ensuite la bouilloire. Et puis, de nombreuses années plus tard, la chocolatière, le mousseur à lait et le blender. Vous me demandez souvent ce qu'on en pense. Alors, nous, on était conscients en les achetant que c'était avant tout pour le look et pas forcément pour la technologie à l'intérieur. Enfin, on savait qu'on payait cher pour vraiment un aspect esthétique, mais c'est ce qui nous plaisait et on en était conscients. Mais vraiment, très objectivement, alors j'ai pas mille comparaisons parce qu'avant d'avoir tout ça, on avait un autre grippin, une autre bouilloire, mais on en a pas eu 500. Très objectivement, on est ravis de la qualité de tous ces articles. Le grippin fonctionne parfaitement, les différentes fonctionnalités, le mode des congélations, etc. marche très très bien. La bouilloire, enfin la nôtre en tout cas, on peut régler la température, ce qui est très pratique, notamment parce qu'avec certains thés, certaines infusions ou encore avec le matcha, il faut pas aller jusqu'à 100 degrés. Il vaut mieux s'arrêter à 80-90, donc on en est ravis. Et puis après, alors le mousseur à lait, la chocolatière, c'est vraiment le petit gadget dont moi je me sers tous les jours. Donc c'est un achat utile pour moi, mais ça me paraît quand même moins utile qu'une bouilloire ou un grippin. Et le blender, alors là pour le coup, je pense qu'il existe mieux, mais pareil, pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire mixer un truc de temps en temps, un mousse moussi du matin, c'est largement suffisant, mais si vous en avez une utilisation intensive, il existera peut-être de meilleurs appareils dans des marques professionnelles notamment. Mais voilà, c'est beau, c'est chic, c'est élégant, ça coûte cher. Mais nous franchement, en termes d'utilisation, on est absolument ravis de tout cet électroménager, on n'a jamais eu de panne. Mais voilà, je me permets de vous le dire, je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus de ce meg, je touche du bois, ça n'est pas notre cas. Voilà pour le vlog du jour. Demain, on est mercredi, mais je pense que je vais filmer quand même parce qu'on a un super programme pour la soirée et j'ai envie de vous emmener avec nous pour ça. Donc je pense que je vais reprendre la caméra demain. Je ne suis pas encore sûre à 100%, mais je pense que ça va se faire comme ça. Je brille de mille feux, je me suis enduite d'huile parce que j'ai la peau toute sèche autour de la bouche avec le froid qui fait dehors. N'oubliez pas de participer pour tenter de remporter l'année Holy Box qui est en jeu par le biais de ce vlogmas. Je vous donne rendez-vous donc pour vous, c'est certain, demain et à voir du coup si je filme mercredi ou jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite !